Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing d'un calendrier de l'Avent que je n'ai jamais ouvert. Vraiment c'est la première année, il me semble qu'il existait l'année dernière mais je suis même pas sûre franchement, je l'ai vraiment pas vu passer. On va parler du calendrier de l'Avent de chez Aromazone. Donc on est sur des produits naturels, petit prix, le calendrier est à 39,95€ donc il reste quand même hyper accessible. On a normalement 24 cases mais j'ai aucune idée de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Aromazone en fait ils ont tellement de produits naturels, ils ont les produits type les huiles, les huiles essentielles, ils ont aussi des produits tout faits, les masques pour les cheveux, des crèmes. Ils ont tous les ingrédients pour faire les cosmétiques maison, enfin ils ont tellement de trucs que j'ai absolument aucune idée de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Je ne sais même pas si ça va être un 100% beauté. On va le découvrir cette année, vraiment j'ai aucune idée de ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Si c'est un calendrier de l'Avent beauté, ce sera le dernier de ma série calendrier de l'Avent. Dès demain on passe à des calendriers complètement différents et d'ailleurs dans la vidéo de demain il y aura des invités pour m'éter à ouvrir le calendrier de l'Avent, vous verrez ça demain. Le calendrier du coup se présente comme ça, derrière on a la liste des produits mais déjà on a une ouverture facile, ça c'est pas mal. Au niveau du packaging c'est assez classique, c'est en carton. L'intérieur c'est très très classique aussi, j'ai toujours pas retrouvé à 100% ma voix. Mais en faisant le montage je me suis rendue compte que ça ne s'entendait pas trop, que je peinais. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, je vous invite à aller voir mon avis sans spoil à la fin de la vidéo. Et let's go, là c'est trop trop cool, j'aime bien d'avoir jamais ouvert un calendrier de l'Avent. Comme ça je ne sais pas du tout ce que je peux y retrouver et j'adore ça. Let's go, case numéro 1. Alors je viens de faire mes moules au vernis pour une fois, donc je vais éviter de les défoncer. Ok, c'est une omicellaire, c'est trop bien, je savais pas qu'il y avait ça chez Aromagine. Alors c'est un petit format, je pense qu'il y a 30ml, ouais c'est ça. Un petit format de 30ml, c'est bien pour tester, il fallait pas moins, mais c'est très bien pour tester. Omicellaire, concombre et acide hyaluronie. Ah ça commence très bien, j'aime beaucoup cette première case. Numéro 2 juste ici, je vois pas la grandeur des cases. Numéro 2, oula mince, je décapite tout, qu'est-ce que c'est ? C'est un coton réutilisable peut-être ? C'est plus grand qu'un coton, c'est étrange. C'est une petite lingette, donc ça c'est trop cool, parce que c'est comme un coton mais c'est plus grand, et ça j'aime vraiment bien, c'est super doux. Par contre on a eu une petite cuillère, comme si on allait devoir faire nos cosmétiques. En tout cas, très très cool, on a eu l'omicellaire juste avant, donc pour moi ça va avec. Là c'est vraiment même pas un accessoire gadget, pour moi c'est vraiment comme un produit. Numéro 3, y'a rien dedans. Mais je vois que le produit est en train de tomber. Je sais pas si c'est lui, parce que vraiment je peine à le tirer, j'arrive pas à le tirer. Donc on va attendre un peu, surtout que je vois qu'il y a plusieurs produits qui se baladent, donc je sais pas trop quel numéro c'était. On va attendre, je vais ouvrir le 4, 4 juste ici. Ah, dans une petite pochette, qu'est-ce qu'on a ? Ah non c'est pas une pochette, ok. Mais ça c'est une très très bonne idée, je ne savais même pas que ça existait. C'est un masque en tissu, en fait, mais qui est réutilisable. Je savais pas que ça existait, mais il est lavable et réutilisable 3 fois. Donc c'est déjà beaucoup mieux que ceux à usage unique, c'est pas réutilisable à l'infini. Mais du coup c'est très cool, parce que alors ça je connais pas, donc il est pas imbibé là actuellement. Il va falloir mettre du produit, peut-être que c'est un produit qu'on a eu en case numéro 3, on verra ça tout à l'heure. Numéro 5, juste ici, ok. Qu'est-ce que c'est ? Crème pour les mains, la vanille ! Je savais même pas qu'ils en avaient. Alors là le format est vraiment petit par contre. C'est un 10ml, les formats sont pas très grands, après c'est pas très cher. Acide hyaluronique et avocat. Je suis allergique à l'avocat quand je le mange. Je ne sais pas du tout si je suis allergique à l'avocat. On va essayer, comme ça je saurais. J'ai envie de tester parce que vraiment je connais pas. Et j'ai jamais vu la texture des crèmes, je connais pas les produits Aromazone en fait. Moi j'avais déjà acheté plein de fois les huiles, les hydrolats, mais pas les cosmétiques tout fait. Ok, elle a l'air assez riche quand même. Hum, elle sent bon la vanille. Elle sent un peu entre la vanille et la pâte à modeler. Très très cool, là j'aime beaucoup la case. Numéro 6, ok. Crème neutre désaltérante. C'est une crème de jour ? Aloe vera et menthe poivrée. Crème neutre désaltérante. Donc je pense que c'est tout type de peau. Et en fait c'est une base personnalisable. C'est-à-dire que souvent ils font ça chez Aromazone, ils vous mettent la base. Par exemple la base de shampoing neutre. Et après vous mettez les ingrédients pour l'adapter à votre type de peau. C'est une crème mais un peu gélifiée. Vraiment elle a l'air légère, donc ça c'est cool. Je pense que je pourrais l'utiliser. Franchement là, pour le moment, le seul truc qui me manque c'est de savoir ce qu'on avait eu dans la case 5. Dans la case 3 plutôt. Ah mais c'est 18 la case du dessous. C'est bon j'ai la case 3. Et heureusement que je l'ouvre. Je pense que c'est la case 3. Au niveau de la forme ça correspond. C'est génial ce qu'on a eu. C'est un sérum à l'acide hyaluronique. Donc tout type de peau, puisque tout type de peau a besoin d'être hydratée. Sérum à l'acide hyaluronique 3,5%. Hydratant et anti-âge. Curée mais là ça devient infernal. Et là on a 10 ml à l'intérieur. Très très cool ce numéro 3. Bon bah du coup comme ça là j'ai tous les produits devant moi. Pour le moment il y a zéro déception. Cette juste ici. J'arrive pas à voir les cases. Même en étant à côté. Poudre de rose musquée gommage régénérant. Efficace et douce et exfoliant est idéal pour préparer tout type de gommage pour le visage et le corps. S'utilise en tant qu'ingrédient exfoliant à incorporer dans vos préparations cosmétiques. En gros je pense que ce sont des petits grains. Et pour le corps vous pouvez les rajouter au gel douche par exemple. Ou à votre nettoyant visage pour le visage. Très 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 cool. Et franchement pour le moment tout est universel. Là pour le prix je suis en train de me dire que c'est vraiment sympa ce qu'on retrouve à l'intérieur. J'espère que ça va continuer parce que... Waouh ! 8 juste ici. Ah c'est trop bien parce que moi j'utilise des peignes en bambou comme ça. Ou des brosses. Mais vraiment genre si vous avez les cheveux électriques. Mais arrêtez toutes les brosses plastiques ou je sais pas quoi. Genre mais ça regardez j'ai les cheveux lisses. Lissé. Donc là vraiment le genre de truc horrible pour les cheveux électriques. Et attendez parce que j'ai un peu des nœuds en fait je pensais pas. Je les ai pas démêlés ce matin. Voyez ? J'ai pas les cheveux électriques. En plus j'ai un pull. Et il fait froid. Et en plus le format est hyper sympa. Numéro 9. Oh c'est une huile. Huile de soin aux cheveux. Bah j'en ai acheté une l'autre jour. Par contre je suis trop contente parce que je vais pouvoir la mettre dans ma trousse de toilette. J'avais pas de miniature. Et j'hésitais à me créer une miniature. Ça allait être galère. C'est génial. Bonne quantité il y a 30 ml. Ça sent vraiment pas grand chose. Mais je suis archi contente de retrouver ça. Ok je sens que ce calendrier va être une super découverte. S'il vous plaît ne me décevez pas sur les autres cases parce qu'il est génial pour le prix. Qu'est-ce qu'on a ? Ah c'est une petite huile essentielle je pense. D'ailleurs je sais toujours pas pourquoi on a eu cette petite cuillère. Mais elle va me servir pour sortir des produits. Huile essentielle cèdre de l'Atlas. Donc c'est une petite huile comme ça. Alors là c'est un format... On peut l'acheter dans ce format là. Il y a 2 ml mais les huiles essentielles vraiment il en faut pas beaucoup. Par contre je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Je la mets de côté. J'irai voir à la fin du calendrier à quoi ça peut servir. Mais en tout cas ça me surprend pas qu'on retrouve une huile essentielle dans le calendrier. Numéro 11. Sérum au niacinamide. Cuivre et zinc. Je savais pas qu'il faisait ça. Ça c'est pour les peaux grasses je pense. Franchement par contre pour sortir les produits c'est un peu galère. Sérum niacinamide 10% cuivre et zinc anti-imperfection et régulateur. Là c'est un 100% pour moi. Il y a 10 ml. C'est vraiment complètement mon type de peau. Trop trop contente. Je pense qu'on aura du coup un sérum un peu plus peau sèche pour contrebalancer. C'est le premier produit qui est pas à 100% universel mais qui est parfait pour moi. Numéro 12. On est à la moitié du calendrier. Actif cosmétique provitamine B5. Cet actif est connu pour son action fortifiant sur le cheveu et son action protectrice contre la déshydratation de la peau. Donc ça c'est à mélanger. Vous pouvez le mélanger à plein de choses. Shampoing ou du coup crème visage puisqu'on peut l'utiliser pour le visage. Donc là c'est à mélanger c'est sympa. Je sais pas s'il y aura un mode d'emploi quelque part. En fait derrière il y a une liste. J'ai juste pas envie de me faire spoiler. Donc on regardera à la fin si c'est bien indiqué comment faire ou pas. Je sais plus où on en est. 12 c'était la moitié. 13. Juste ici en tout petit. Ça va être une huile essentielle peut-être du coup. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a une pierre. Un savon. Oh c'est une pierre en forme de coeur. Je pense que c'est un truc sur lequel on peut mettre une huile essentielle pour diffuser. C'est pas dans l'ordre. La liste derrière. Donc je regarderai pareil à la fin. Mais c'est peut-être pour diffuser l'huile essentielle du coup. Numéro 14. Juste ici. J'aime trop ouvrir ce calendrier. Par contre il est pénible à ouvrir. Huile essentielle d'orange. Donc c'est une huile essentielle rééquilibrante. Mais là on est sur un plus grand format que la première. Vous voyez. Là on a 5 ml. Et là on en avait 2 je crois. 2 ml. 15 juste ici. Crème pour les mains de Noël. Bon c'est la deuxième crème pour les mains. Je l'ouvrirai pas parce que Noël je pense que c'est parfum cannelle et tout. Et ça va me donner envie de... Mais en tout cas c'est très sympa qu'ils aient fait un truc de Noël. En une case. Sérum à l'acide glycolique. Et aux AHA. Génial ! Moi je pense que ça peut convenir un peu à plus de monde. C'est un petit sérum effet peeling et unifiant. Un petit effet peeling en soi. Je pense pas que ce soit uniquement destiné aux peaux grasses. Pour moi tout type de peau. Après il faut tester, voir si la peau supporte et bien hydratée après. Mais là pour le coup je pense que ça peut correspondre à pas mal de types de peau. Numéro 17. Ah c'est tout petit. Peut-être encore une huile essentielle. Oh ! Bah celle-ci je l'ai déjà. Donc je vais sûrement pas l'ouvrir. Mais c'est une fragrance cosmétique au monoeil. Donc en fait là vous pouvez... C'est un petit produit que vous pouvez mélanger avec n'importe quel produit cosmétique. Enfin n'importe quel. Qui est fait pour chez Aromazone. Et ça sentira le monoeil. Très cool ça. Franchement j'aime beaucoup. Numéro 18. Juste ici. C'est une huile végétale. On en avait encore pas eu. Une huile de cerise. Franchement je connais pas du tout là pour le coup. Il y a 10ml. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais aller voir ses propriétés. Parce que c'est vrai que l'huile de cerise je connais pas. Anti-âge. Peau normale. Peau sèche. Facilement absorbée par la peau. Nourrir les peaux sèches et protéger de la déshydratation. Bah voilà. On a le premier produit peau sèche. Et le produit plutôt peau grasse. C'était un sérum. Et là c'est une huile. Ce qui est assez logique. Du coup ça se sera pas pour moi. Mais c'est bien parce que ça équilibre. Du coup ça fait un produit pour les peaux sèches. Numéro 19. Crème. Neutre. Jeunesse. C'est une crème pour le visage. Mais plus anti-âge. Crème dans laquelle vous pouvez rajouter. Ou des actifs. Ou des fragrances. Je suppose. C'est ça. C'est une base personnalisable. Voyez elle ressemble à ça. C'est la même que celle qu'on avait eu en classique. Mais sauf que là. Ça doit être une version beaucoup plus... Beaucoup plus riche. Numéro 20. C'est en train de tomber. Je trouve par contre que le packaging est à améliorer. AHA acide de fruit. Je savais pas du tout qu'on pouvait le retrouver comme ça en actif à ajouter à un produit. Les AHA c'est sympa. C'est marqué bonne mine et anti-âge. Actif, éclat du teint, lissant et régénérant. Mais les AHA pour moi c'est un peu tout type de peau. C'est pas seulement pour les peaux matures. Classe 21. Oh qu'est-ce que c'est ? Soin neutre, huile visage précieuse, anti-âge et protectrice. Alors là pareil, pour le coup c'est pour peau sèche amature. Coucou mimi. Je suis de gardien d'âge de petit chat en ce moment. Gardez ce petit bébé. Oui ? Tu te vois ? Gardez ce petit bébé. Bonjour, t'es où mon sérum là ? Case 22. Crème à tout faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nourrissante et apaisante. Alors je pense que crème à tout faire du coup c'est pas forcément visage. Un vrai couteau suisse s'adapte à tous les usages. Visage, corps, mains, pieds, cheveux. Donc là vraiment, crème à tout faire comme ils disent. Donc ça c'est sympa parce que du coup ça peut servir de crème corps. Vous voyez elle est assez petite, elle fait 10ml. Donc en crème corps c'est assez vite utilisé. Case 23. Ah c'est une troisième crème pour les mains. Ça commence à faire un peu beaucoup. Trois ça va mais il n'en fallait pas plus. Et celle-ci, elle est donc à la fleur d'oranger. Et dernière case, 24. Qui est une grande case qu'on a dans la case 24. Wouah ! Trop bien ! Aromazone ont compris que le 24 on s'attendait à avoir un truc qui sort de l'ordinaire. C'est une huile sèche satinée dorée au monoï et au coco. Alors je vais ouvrir juste pour sentir mais en tout cas elle est très très belle. On a quand même une bonne quantité, il y a 10ml. Voyons voir. Elle est bien scellée. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Si vous voyez, il y a un petit double bouchon. Ça sent le monoï et pas la coco. Le coco, pardon. Je sais que je fais tout le temps l'erreur. Voilà comment ça se présente. Ah ouais ça sent, ah non ça sent l'été. Ah mais j'aime trop, ça sent les produits solaires de l'été. Quand j'étais petite, on avait des produits qui sentaient ça. Bon par contre c'est pas hyper pailleté. C'est scintillant mais très légèrement. Donc je pense que ça sur les jambes ça doit être trop beau. Vraiment très très joli. Ah c'est un trop beau 24. Bon qui n'a rien à voir avec Noël parce qu'on est vraiment dans un mood différent. Un produit pour l'été avec une odeur d'été au monoï, coco. Mais très 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 bon 24. Franchement ce calendrier c'est une super découverte. En fait on a eu un petit papier qui est précaution d'emploi et bon usage des huiles essentielles. Ce qui est impératif parce que vraiment les huiles essentielles c'est très fortement concentré. Il faut faire attention avec les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques maison. Non ! Non 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 on se fait pas les griffes sur les matelas. Non non non. Donc c'est plus les précautions d'hygiène et tout ça. Il n'y a pas de recette. Je connais à peu près toutes les utilisations des produits. Sauf celle des huiles essentielles. J'aimerais bien aller voir. Je pense que celle du cèdre là c'est à mettre sur le petit là dessus. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas je vois le prix elle est à 1€. Vous voyez que c'est un produit qui est pas cher du tout en 2ml après. Elle est connue pour ses propriétés toniques et apaisantes et lipolitiques. Purifiante elle aide également à dégager la respiration. Franchement en fait vous pouvez ou les mélanger les huiles essentielles. Enfin les mélanger pas entre elles mais les mélanger à des cosmétiques. Ou les utiliser seules. Je vais juste maintenant vérifier que ça c'est besoin de galets mais ça a l'air... Galets diffuseurs c'est ça. Il est à 0,95. Je voulais chercher la valeur du calendrier mais j'ai pas trouvé. Pour moi ça vaut clairement son prix parce que même si les produits sont pas très chers en soi ça vous fait découvrir plein de trucs. Le seul qui s'est répété ce sont les crèmes pour les mains. On en a eu 3 et 3 je trouve que ça va c'est encore correct. Notamment pour un calendrier qui n'a mis aucun gadget inutile et à ce prix là c'est quand même à souligner. Tout ce qu'on a eu franchement c'est les accessoires. Ils sont trop cool enfin c'est des vrais accessoires. Pour faire un petit bilan tout est universel sauf le produit anti-imperfection. Qui est plus pour les peaux grasses à imperfection. Mon type de peau. Et il y a 3 produits qui sont davantage destinés aux peaux sèches ou matures. Je trouve l'équilibre de ce calendrier vraiment très très bien. Parce qu'on a eu des produits, on a eu pas mal de produits quand même tout fait. Je sais pas trop comment les appeler mais prêts à l'emploi. Et j'avais peur qu'on ait que, vous voyez, que des petits trucs comme ça à mélanger. Et moi vu que c'est pas trop mon truc, ça m'aurait un petit peu ennuyée. Mais là on a eu pas mal de produits prêts à l'emploi. Franchement on en a eu 3, 4, 5, 12, 13, 14 si on coûte les crèmes parce qu'on peut les utiliser seules. Et après ce qui est sympa en fait c'est que tout ne s'est pas répété. On a eu une seule huile végétale, on a eu une seule fragrance. Ça nous permet de tester justement. Et après dans le magasin, mais si vous allez voir en magasin il y a 1 million de choix. On a eu 2 actifs, un fortifiant et hydratant et un anti-âge. 2 huiles essentielles et un diffuseur, ça c'est cool. Le peigne qui pour moi est génial. Un petit gommage, le masque en tissu et tout. Franchement il n'y a rien que j'ai pas aimé. Attendez, j'ai plus du tout de retour caméra. Je sais pas du tout ce que vous verrez. Mais j'étais en train de ranger et en fait il y a des explications ici. Parce qu'en fait toutes les explications que je cherchais sont ici. Comment utiliser les ingrédients. Tout ce qu'on a eu qui n'était pas en cosmétique prête à l'emploi. Les fragrances monoeil. L'huile essentielle sur le galet de diffusion, c'est ça. L'huile végétale de cerise. A mélanger avec la fragrance monoeil. Tout est expliqué ici. Donc c'est vraiment un 10 sur 10 pour l'explication. Bienvenue à tous ceux qui ne veulent pas se faire spoiler. Je viens de terminer l'ouverture du calendrier de l'Avent 24 cases de chez Amazon. Il est à moins de 40€ et pour moi c'est vraiment un des meilleurs calendriers. Petit prix si vous aimez les soins naturels. Il n'y a pas de make-up. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même important. En même temps je ne m'attendais pas à en retrouver à aucun moment. Je me suis imaginée à en retrouver mais là ça me passe par l'esprit. Il n'y a pas de make-up. Si vous connaissez un petit peu la boutique Amazon, moi j'avais peur de retrouver uniquement que des petits ingrédients et devoir faire toutes des mélanges à chaque fois. Ce n'est pas le cas. Évidemment c'est leur concept donc on en retrouvera. Mais c'est très bien fait, c'est très bien amené pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il y a pas mal de produits prêts à l'emploi. Les formats sont assez petits mais il n'y a zéro gadget inutile. Vous n'avez que des produits ou accessoires utiles. On n'a pas cherché à combler les trous. Le 24 est un vrai 24. J'étais hyper contente. Je trouve qu'on va piocher un peu partout. C'est assez universel. Franchement ils ont fait le plus universel possible. Comme je vous le dis dans les calendriers de l'Avent Soin, pour moi l'universalité c'est pas uniquement que des produits de tout type de peau. Moi il faut un ou deux produits peau sèche, un ou deux produits peau grasse. Parce que pour les extrêmes dans les types de peau, il faut s'adapter. Pour vous donner une idée, il y a un petit peu plus de produits peau sèche. Il y en a trois. Et il y a un produit plutôt peau grasse. Tout le reste est absolument universel. Franchement c'est une super découverte ce calendrier de l'Avent. Surtout mais pour le prix. Je peine à finir cette vidéo. Ils ont essayé de piocher un petit peu partout dans le plus simple. Mais alors si vous aimez les soins et que vous aimez les cosmétiques naturels et que vous n'avez pas un gros budget. Je crois que c'est le calendrier fait pour vous. Si vous ne l'avez jamais eu, je ne sais pas à quoi il ressemblait l'année dernière. Mais si vous ne l'avez jamais eu et qu'il vous intéressait peut-être pour le prix, je le trouve génial. Voilà bah écoutez j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain, demain 17h. Bye !